Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça nul. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. J'ai trouvé ça ennuyant, mais d'un ennui. J'ai trouvé ça pathétique, nul. J'ai trouvé aucun intérêt. Non, moi, les avions, c'est pas mon truc. Moi, j'aime pas du métal dans le ciel. C'est pas mon truc. Moi, c'est pas mon délire. Ouais, si t'aimes pas, c'est que t'es un antiseptique. Ouais, toi, ouais. Antiseptique. Antiseptique ? Parce que j'ose dire que j'aime pas les avions. Mais qui c'est qui me parle, déjà ? C'est un bouffon. Antiseptique ? Pardonnez-moi, excusez-moi. Il faut quoi, maintenant ? Il faut que j'aille lécher le cul d'un avion pour prouver que je suis pas antiseptique ? Non, non, j'essaie de faire la vidange et c'est bon. Ouais, franchement, 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 on touche le fond chaque jour un peu plus. Tout dehors. Que ce soit Myriam, que ce soit d'autres médecins, que ce soit des potes qui ont parlé. Vous êtes amnésique alors ? Parce que dans les manifestations anti-pass ou anti-vaccin, il y avait qui ? Il y avait toute la frange antisémite. Tu l'as très bien entendu comme moi. Si tu as été, pendant la crise du comique 19, vachement marrant, si tu as été contre, ce vac et toute cette propagande de merde qui nous a été vendue par de très mauvais acteurs, il faut le dire aussi, tu vois ? Si tu es contre ça, si tu n'as pas voulu te faire prendre tes 18 doses comme l'autre gélatine maillée, là, on voit où ils sont passés les 18 doses. Ça lui a ramollé le cerveau. Bon, tu es antiseptique. Bienvenue au club. C'est super. On est des millions en France, déjà, notamment. Et je pense que sur la planète, on doit être pas loin d'être plusieurs milliards d'antiseptiques. À ce rythme-là, on est tous antiseptiques. Demain, tu vas dire que tu n'aimes pas le diabolo fraise ou la grenadine. Ah, sceptique. Grenadine maillée. Son cerveau, il est tellement dilué avec du sirop. C'est un truc de ouf. Grenadine maillée. C'est fou. Elle a été finie à la pisselle ou au sirop de grenadine. C'est génial. C'est de la gélatine, cette meuf. Bref, énième bêtise bourde où, ça se trouve, elle fait exprès et a rempli parfaitement son rôle. Mais on va partir du principe qu'elle ne fait pas exprès et qu'elle est vraiment conne, bête. Même un âne à côté d'elle est très intelligent. Un âne à côté d'elle, c'est le cerveau d'Albert Einstein. C'est le jour et la nuit. Mais c'est extraordinaire. Il y a quoi là-haut ? Il y a un pois chiche. Il y a des filles qui se sont touchées. Les frites se sont trop fait dorer. C'est comment ? Mais elle est complètement conne. Et comme elle dit la Palumba, la Myriam Palumba, pauvre fille, t'es qu'une pauvre fille. Elle a raison. T'es une pauvre fille. Parce que quand on ne pense pas comme toi, quand on n'adhère pas à ton idéologie, on est antiseptique. On est con, on est bête, on n'est pas instruit, on est désillettré. Il n'y a que toi, Madame Géraldine Maillet, qui est la meilleure, qui est la première partout, qui est même la première dans les baisers, où tu as commencé. Bref, ça, à la limite, on s'en fout d'où elle a commencé. Mais franchement, la meuf, elle n'est pas fute-fute. Elle, elle a été finie au Ricard. Ce n'est pas possible. Elle a été bercée. Je connais la suite. Trop près du mur. Alors, il y a un truc qui ne va pas là-haut. Je t'abraque, je t'abraque. Non, mais c'est exceptionnel. Franchement, je trouve. Comment ? Même Anouna, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est un rôle qu'elle doit faire. Et Anouna, lui aussi, joue son rôle parfaitement. Il doit faire un rôle. Donc, ils nous prennent vraiment pour des cons. Et comme je t'ai dit, on va partir du principe qu'elle est vraiment conne. Et donc là, Anouna est même étonnée de sa connerie. Même Anouna la reprend en lui disant, « Non, mais attends, Géraldine, tu te rends compte de ce que tu racontes comme connerie ? » Elle persiste et elle signe, la meuf. C'est incroyable. Incroyable. Mais jusqu'à où cette fille va aller dans la bêtise ? Elle est en compétition avec quelqu'un ? Non, mais attends, elle est qualifiée pour les cartes de finale de la Ligue des champions de la connerie ? Non, mais franchement, c'est un truc. À un moment donné, il faudrait lui faire un tacle à la gorge et l'arrêter sur le terrain, quitte à prendre un carton rouge, mais au moins, elle sort sur Sivière. Je rigole, c'est une métaphore footballistique, tu aurais compris. Aucunement, j'appelle à ce qu'il lui arrive quelque chose physiquement. Jamais de la vie. Elle ou qui que ce soit, même que je les aime ou que je ne les aime pas, ces gens-là, personne ne mérite de se faire toucher physiquement. Là, on parle verbalement. C'est un truc de fou. Cette fille est malade. Cette fille a le cerveau dans le cul, en fait. Non, mais ce n'est pas possible. Son cul, c'est... C'est inversé, en fait. Son cerveau, il est parti en bas, et le bas, il est parti là-haut. Elle réfléchit comme un cul. Non, mais c'est un truc de fou. Je suis peut-être méchant. Je suis vulgaire. Ce n'est peut-être pas gentil, tu vois. Mais est-ce que c'est gentil d'insulter les gens ? De nous traiter d'antiseptiques à la moindre occasion. Et là, en l'occurrence, parce qu'on serait contre, ou on est contre, tout simplement, votre propagande de Comique 19, de Peinture 19, là. Mais vous rigolez ou quoi ? On est contre TPMP ou on boycotte TPMP, antiseptique. On est contre la météo, on va critiquer Eveline Delia, antiseptique. Je déconne. Non, mais c'est un truc de fou. Incroyable. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Une fois de plus. Enfin, une fois de plus. Est-ce que franchement, là est la question. Est-ce que ça t'étonne, en fait, toutes ces inepties qui sont sorties par cette personne, en fait ? Toutes ces Enrico Machias qui sont sorties de sa bouche, en fait ? Ah non, en fait. Moi, en tout cas, je ne suis pas étonné. J'ai regardé le truc, j'étais mort de rire. Et surtout, quand la Paloumba, là, la Myriam Paloumba, elle lui dit que c'est une peau fille. J'étais franchement, moi, moi, tu vois, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il suffit de taper sur la maillette. Non, mais blague à part. Tu vois, franchement, moi, il m'en faut peu. Moi, tu vois, il ne m'en faut pas beaucoup, moi. C'est comme Balou. Voilà, moi, ça me suffit. Quand elle est bête, comme c'était des personnages bêtes comme ça, quand ils se font un peu, un peu, entre guillemets, remettre à leur place, là, en l'occurrence, pour la séquence de ce soir, mais contre Didier Raoult, là, elle s'est bien fait remettre à sa place. Tu vois, hein ? Brutif. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire un petit montage tranquillement. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand vous visionnerez cette vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt. Ciao.